Ce soir, c'est un trésor particulier que nous vous présentons. Permettez-moi de lire ce qui a été rédigé pour l'occasion. Cet objet porte déjà en lui tout un bagage d'émotions, d'évocations extraordinaires. Il nous fait entrer dans un univers qui n'avait pas encore été visité dans les volets précédents de la série, l'univers du sport, mais pas de n'importe quel sport, de celui qui occupe une place unique dans le cœur des Québécois, le hockey. Et le trésor de ce soir, la coupe Stanley de Jacques Plante. La coupe Stanley de Jacques Plante. Monsieur Christian Denis. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tel que mentionné dans le programme, vous êtes le conservateur en charge de cette pièce. Exactement. C'est moi qui est le gardien de la coupe. Ah! Ce qui frappe en la voyant, c'est... Excusez ma franchise, mais je ne m'attendais pas à ça. Sur les photos, c'est difficile de juger. Elle est toute petite. Exactement. Mais c'est la plus petite des grandes. Ah! Voilà. Mais pouvez-vous nous expliquer ça? Alors, ici, il s'agit de la coupe Stanley, la réplique de la coupe Stanley que le gardien Jacques Plante a reçue en 1957-58, qui était la conquête de la troisième coupe Stanley consécutive à ce moment-là. Et c'est aussi la première fois que l'on remettait à chacun... que la Ligue nationale de hockey remettait à chacun des joueurs qui avaient gagné cette année la série une coupe de 13 pouces en argent. Celle-ci est très, très particulière parce qu'elle a été faite aussi par Karl Paul Peterson, qui est un orfèvre danois. Donc, vous m'auriez posé la question il y a quelques jours, quelle est l'importance de cette pièce? Je vous aurais dit, elle est très importante. Il y a aussi l'historien qui est arrivé, M. Durand. Voulez-vous que j'aille le chercher? Ah oui, allez-y. Dites à M. Durand qu'il peut venir nous rejoindre. Assoyez-vous, s'il vous plaît, M. Denis. Alors, M. Marc Durand est un journaliste, animateur et réalisateur sportif bien connu, qui est aussi un historien à ses heures. Il est le spécialiste invité ce soir pour nous parler non seulement de la coupe Stanley, de Jacques Plante, mais aussi du hockey à Québec. Pour moi, Jacques Plante, c'est un joueur légendaire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui, absolument. Il a été très, très important. Ken Dryden, le grand Ken Dryden du Canadien dans les années 70, a dit, il y a eu de très, très bons gardiens de but dans l'histoire du hockey, mais il y en a eu très peu qui étaient importants. Et Jacques Plante était un gardien de but important. Il est en 1929 à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, c'est-à-dire tout près de Shawinigan, des fonds de Shawinigan Falls, mais c'est Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Une famille à un revenu modeste de son père et, comment on dit ça, machiniste, si on veut, sa mère sur différents travaux de couture. C'est l'aîné de 11 enfants. Alors, à Noël, pas ceux qui avaient de gros cadeaux. La preuve, c'est qu'un certain Noël, alors que Jacques Plante est défenseur, il a des problèmes d'asthme, d'ailleurs, qui l'ont suivi toute sa vie. Son père pense qu'il devrait être gardien de but et lui offre un bâton de hockey et des jambières. En fait, c'est des sacs de patates rembourrés. C'est comme ça qu'il a débuté sa carrière de gardien de but, mais il aime ça. Il est entreprenant. Dès l'âge de 12 ans, il joue avec des joueurs de 17 ans. Il faut dire qu'il est un peu espiègle. Il va profiter, entre autres, d'une chicane entre un entraîneur et un gardien de but. Il dit « Moi, je pourrais le remplacer ». Finalement, c'est lui qui est gardien de but. À l'âge de 15 ans, il est déjà dans cinq équipes différentes à Shawinigan. Et on veut même l'engager en Angleterre. On lui offre un contrat pour jouer en Angleterre. Même les Reds de Providence de la Ligue américaine de hockey lui offrent un camp d'entraînement. Il a 15 ans, il ne faut pas l'oublier. Mais ses parents insistent, il doit compléter son cours classique. Et c'est ce qu'il fera. « Moi, 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 qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites sur la classe du Madison Square Garden? Je vous pense à Shawinigan. » « Oh, mon gars. Mon Dieu, merci. Tu retrouves tes esprits. Tu sais encore où est-ce que tu es. J'ai vu partir la poque. » « Je suis en train de garder les buts dans un match contre les Rangers. Ils n'ont aucune chance contre nous autres. Avec les frères Richard, avec Jean Béliveau, avec Bouboum Geoffrayon, avec Dicky Moore, avec Doug Harvey. Les Canadiens ne sont pas battables. » Monsieur Durand, avant d'en venir au trésor qu'on a avec nous ce soir, il conviendrait de parler de la Coupe Stanley et de son histoire. Pourriez-vous nous rappeler son origine? Absolument. On en a glissé un mot tout à l'heure, 1892. Donc, Lord Preston de Stanley, gouverneur anglais, voit ses fils et ses filles jouer au hockey à Ottawa. Alors, il devient fan de hockey. Il se dit, s'il y avait un trophée qui honorait la meilleure équipe canadienne, un peu comme une ceinture, un trophée de challenge, une ceinture de boxe. Alors, une équipe l'a et joue le prochain match contre une autre équipe. S'il bat l'autre équipe, finalement, elle l'obtient. Alors, c'est un peu comme ça que commence l'histoire de la Challenge Cup. Alors, on le voit ici, Earl of Derby. Et la Coupe Stanley, c'est celle du dessus. Les anneaux, ça, c'est un peu plus tard. On commence par inscrire les noms des premiers gagnants en 1893. En fait, dès 1893, on donne le trophée. C'est la seule fois qu'on l'a donné, finalement, à une équipe. Il fallait bien qu'il y ait eu quelque part. Alors, c'était le Montréal AAA, le Montréal Amateur Athletic Association, qui obtient le trophée puisqu'ils ont obtenu la meilleure fiche dans l'Association de hockey amateurs du Canada en 1893. Et Québec, le club d'hockey Québec, joue dans cette même ligue-là. Bon, ça va aller de même. Ah, tu m'as fait une de ces peurs. Andy Bathgate t'a vraiment pas manqué. T'es tombé raide sur la glace, puis ça t'a pris quelques secondes pour te relever. Ces secondes-là m'ont paru une éternité. Il m'a cassé le nez, mais ça va aller. C'est qui, ça? C'est l'entraînant de l'équipe, maman. Trop blague. Hein? Rien. Je me parlais tout seul. Je vais retourner sur la glace avec ça. Ben non. Tu peux pas. Voyons, genre. Tu verras pas bien avec ça dans la face. Ben non, c'est important de pas avoir d'angle mort. Il faut que tu puisses suivre la rondelle quand t'es à tes pieds. J'en mets déjà un dans les pratiques, puis je me débrouille très bien. Tous les joueurs de l'équipe le disent. Non. Puis vous avez déjà vu avec. Vous savez bien que ça marche. Non, 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 non. Je ne veux pas. Puis le directeur général de l'équipe, Frank Selkie, il approuvrait pas ça non plus. J'ai déjà eu une rencontre avec Clarence Campbell, le président de la LNH. Il m'a donné son accord pour que je porte le masque pendant les matchs. Je pense que son approbation fait sauter pas mal d'opposition. Ben voyons. Sois raisonnable. Ça fait quatre saisons de suite qu'on gagne la Coupe Stanley, puis tu portais pas de masque. « Ah non, on ne peut pas prendre ce risque-là, puis défaire une formule gagnante. » Enfin, vous serez attendus le 22 février 2016, et oui, déjà, pour partir dans un grand voyage à la découverte de la tunique d'un chasseur inaud. Pour l'instant, restons encore en place pour écouter une dernière œuvre. Une chanson qui a probablement bercé l'enfance de bien des gens dans la salle. Bonne soirée et joyeuses fêtes à tous. C'est la belle nuit de Noël La neige étend son manteau blanc Et les yeux levés vers le ciel À genoux, les petits enfants Avant de fermer les copières Font une dernière prière Sous-titrage Société Radio-Canada